Comment trouver des locataires solvables ? Je vais vous donner tous mes conseils qui vont vous permettre de trouver demain des locataires qui vous payent tous les mois. Je vous dis tout, tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société Investissement Locatif. Mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché dans différentes zones géographiques. On est présent à Paris, en région parisienne, on est présent à Lyon et récemment, je suis très heureux puisqu'on est présent à Marseille et donc on est capable d'accompagner nos clients sur toutes ces zones géographiques. On doit faire environ 300 relocations par an pour donner un ordre d'idée. Du coup, on a un petit peu de bouteilles, on a un petit peu maintenant le nez pour sentir les locataires dissolvables de ceux où ça va être un petit peu plus compliqué. Le but, c'est de vous donner un retour d'expérience et de vous donner vraiment les principaux points à vérifier pour ne pas vous embourber demain et pour ne pas avoir un locataire qui ne vous paye pas et partir dans des procédures et des choses compliquées et prises de tête. Donc c'est parti, je vais vous donner les trois conseils qui vous permettent de trouver des locataires solvables. En un, ce qui fait peur à tout le monde, c'est sur le papier, le locataire, il est salvable et puis patatras, il rentre, chacun payé ou dès le deuxième mois, ça ne paye plus. Ce qui fait peur aussi à tous les investisseurs, c'est ce qu'on appelle le Photoshop de tous les documents. Donc c'est globalement, les documents, ils sont complètement modifiés. On nous dit que tout va bien, qu'on est salvable et ce n'est pas la réalité réelle, vraie de votre locataire. La vérité, c'est qu'en fait, il n'était pas salvable, mais que pour trouver un logement ou parce qu'effectivement, il a souhaité vous mentir, il a changé les documents, il les a corrigés. Vous ne le voyez pas et du coup, il rentre dans votre appartement. Il y a un site qu'on affichera en fin de vidéo sur l'écran qui vous permet avec le numéro fiscal, de référence fiscale de votre locataire de pouvoir voir si le montant total de ses revenus annuels est celui qui vous a donné sur son avis d'imposition. C'est extrêmement puissant puisqu'en fait, vous n'avez pas le détail, mais vous avez le total. C'est-à-dire que s'il a déclaré 30 000 euros de revenus cette année-là avec son numéro fiscal, si vous le rentrez sur ce site internet, vous allez voir juste le résultat, c'est-à-dire 30 000. Là, ça va vous permettre directement de tirer toutes les choses au clair et de dire est-ce que le document qu'il m'a donné est un bon ou pas. Il est très peu connu, il est très peu utilisé. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or puisque nous, on l'a standardisé et chaque dossier locataire qui passe par notre agence au moment où on loue l'appartement, l'entièreté de nos responsables de la location le passent et font le checking de ce dossier. Il y en a régulièrement des faux. Je ne sais pas si ça doit inquiéter ou pas, mais en tout cas, c'est la réalité. Et du coup, ça nous permet de vraiment savoir sur quel pied danser, si on avance ou pas avec ce dossier. Donc vraiment, on vous affichera le site internet à la fin. N'hésitez pas à aller checker. Vous pouvez faire le test avec vous-même. Vous allez voir, ça fonctionne très, très bien. N'essayez pas de faire le test avec vos voisins. Il faut avoir le numéro fiscal de référence. Donc a priori, vous ne l'aurez pas. Le but, c'est de contrôler vos locataires. Le deuxième point où je suis souvent sollicité, c'est quel type de garantie je dois demander. Est-ce que je prends ce qu'on appelle une GLI, garantie loyer impayé, ou est-ce que je prends un cautionnement ? Alors, sur ce cas précis, déjà, que dit la loi ? Vous n'avez pas le droit pour un salarié de cumuler des garants plus une assurance loyer impayé. Vous avez le droit de le faire sur l'étudiant uniquement. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Et le choix, ça va être soit je prends, par exemple, des parents, le cas classique, en garant pour mon locataire, soit j'assure le locataire. Alors, ici, la position, déjà, le constat et les faits qui sont là sur 400, 500 biens qu'on doit gérer au quotidien aujourd'hui, on n'a environ que 5% de garantie de loyer impayé à l'intérieur. C'est-à-dire que les propriétaires nous demandent, à hauteur de 5% maximum, de mettre une assurance loyer impayé dans le parc. Ça veut dire qu'il y a environ 20 à 30 dossiers assurés dans le parc uniquement. Ça ne veut pas dire que sur le reste, on est sans filet. Ça veut dire que sur le reste, il y a un cautionnement au minimum à chaque fois, par exemple, parental sur l'ensemble des dossiers. Alors, pourquoi tout le monde ne prend pas une GLI ? Est-ce qu'il faut en prendre une ? Je vais répondre personnellement parce que le but ici, c'est quand même, la réponse est très personnelle et donc je vais vous donner vraiment mon expérience et mon cas de figure précis. Sur l'ensemble de mes appartements, j'en ai aujourd'hui une quinzaine. Il n'y a aucune GLI sur l'ensemble de mon parc. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, c'est payant. Donc, fois le nombre d'appartements, ça représenterait un budget qui est potentiellement conséquent à la fois par mois et annuellement. Deuxième sujet, il n'est pas vraiment et intrinsèquement lié à l'argent. Il est lié au fait que je suis plus rassuré quand j'ai un locataire dont les parents gagnent très confortablement leur vie, se portent garant pour leur enfant. Je trouve que c'est un cas rassurant, classique, qui nous a a priori tous concernés quand on a débuté dans la vie. Et jusque-là, je pense que tous ceux qui regardent ont toujours payé leur loyer et il n'y a pas eu de sujet majeur. Je n'ai pas eu du tout d'impayé depuis 6 ans que j'investis et on n'a pas d'impayé dans le parc actuellement. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. À partir du moment où le locataire est solvable, où les parents sont solvables, si c'est un étudiant, les gens, la grande majorité, payent leur loyer. Le taux d'impayé dans le parc français, il est quand même faible. Et à l'intérieur de ce pourcentage faible, moi, je dis toujours, je demande à regarder dossier par dossier pour voir l'état de l'appartement, le prix du loyer, est-ce que c'était cohérent et sur quel type de public potentiellement on était et sur quel type de propriétaire également on était. Donc, toute proportion gardée, ce sujet, il doit être vraiment bien entendu personnel. Le deuxième facteur, c'est que bien entendu, si l'assureur assure le bien, c'est un assureur, il n'est pas là pour perdre de l'argent, il est là pour éclater son risque sur un ensemble de dossiers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, je prends l'exemple des commerciaux, qui vont avoir par exemple un petit fixe, mais des gros variables et qui vont très très bien gagner leur vie. Et potentiellement, l'assureur ne va pas le prendre en compte parce que c'est du variable et que si demain, il ne fait pas le même variable, ça ne marche pas. Pour autant, ça va être deux ans qu'il a ce variable-là et que ça fonctionne. Ça veut dire que le spectre de locataires va aussi drastiquement se réduire. Donc, il y a aussi une réalité marché, c'est que vous êtes là pour louer l'appartement. Le but, c'est quand même de le louer, c'est-à-dire avoir une assurance loyer impayée, mais vous n'avez pas de locataire en face parce que du coup, vous cherchez et à chaque fois, le dossier ne passe pas. Il y a un moment où vous avez aussi la pression a priori et vous voulez louer le bien. Donc voilà, c'est les différents conseils que je pouvais vous donner sur ce point GLI versus cautionnement bancaire. Et enfin, le troisième point que je voudrais vous donner, ça fait la transition, c'est ce qu'on appelle le cautionnement bancaire. Alors, je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Je vais redonner la grande définition et le détail. Le but du cautionnement bancaire, c'est que votre locataire va par exemple provisionner sur un compte séquestre, donc qui n'est ni sur son compte ni sur le vôtre, un compte séquestre en banque, plusieurs mois de loyer. Généralement, c'est six mois à grand minimum jusqu'à un an de loyer d'avance. Le but, c'est que du coup, l'impayé n'existe pas parce que s'il y a un problème, ce compte séquestre, vous pouvez piocher dedans si vous prouvez que votre locataire n'a pas payé. Ce cautionnement bancaire, il est régulièrement mis en place pour la typologie de locataire qui sont les étudiants étrangers. Pourquoi ? Parce que les garants étrangers, il y a peu de chances que vous alliez récupérer de l'argent à l'étranger. Et du coup, pour sécuriser l'investisseur, le propriétaire, le bailleur, l'étudiant étranger, s'il en a bien entendu la possibilité, il provisionne six mois, un an de loyer d'avance sur un compte séquestre. Et du coup, ça lui permet de rentrer dans l'appartement parce que si jamais il ne paye pas, vous avez un matelas de sécurité si ça a douze mois de loyer d'avance. Donc, c'est le plus confort parce que là, il n'y a pas de GLE, il n'y a pas besoin d'assurer, de payer. L'argent, il sera là si jamais il y a un problème. Et du coup, le cautionnement bancaire, si la personne se trouve très, 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 très loin, vous n'allez pas pouvoir faire une procédure et récupérer l'argent à l'autre bout du monde où ce sera extrêmement coûteux. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous sécuriser sur la solvabilité de vos locataires. Voilà, je suis sûr que ces trois points vont vous aider à vraiment avoir le check et pouvoir dire je suis sûr que le locataire que je fais rentrer demain dans mon appartement va me payer parce que c'est grâce à eux tous les mois qu'on rembourse nos prêts. Donc, déjà, un grand merci. Il faut leur être redevable. Il faut vraiment derrière leur donner aussi de la valeur et pour leur argent en termes d'immobilier. Je vous invite à vous abonner sur le bouton rouge s'abonner à ma chaîne pour recevoir l'intégralité de mes vidéos et puis sur la cloche, notification puisque du coup, à chaque fois que mon équipe, moi-même, on va poster une vidéo, vous allez recevoir un push et une notification qui va vous permettre d'en prendre connaissance. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos différents conseils puisque bien entendu, je vous ai donné trois points mais ce n'est pas la liste exhaustive de ce qu'il faut vérifier. Si vous avez des conseils, vraiment n'hésitez pas à enrichir la vidéo et à le mettre en bas de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir surtout pour toute la communauté d'investisseurs qui nous suit parce que ça permet vraiment de donner de la valeur et de faire profiter à tout le monde et comme on est de plus en plus nombreux, c'est magnifique. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501